Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ils ne peuvent pas faire ça, n'est-ce pas ? Tout a commencé avec le crash. C'est la pire chose qui soit arrivée à notre ville depuis longtemps. Une perte de vie tragique qui a provoqué des vagues de tristesse dans toute la communauté. Les journaux locaux ont rapporté que le conducteur avait pris de la cocaïne avant de prendre le volant. Et qu'il n'avait pas repéré le jeune couple qui traversait assez vite pour ralentir. Le pauvre garçon qui l'a heurté ne marchera plus jamais. Et cette pauvre fille, eh bien, elle ne remarchera pas non plus. Mais au moins, elle ne sera pas là pour en souffrir. Les fleurs se sont envolées rapidement. C'est toujours le cas lorsque des événements se produisent dans une communauté comme la nôtre. Un petit sanctuaire a été érigé sur le site de la tragédie, composé de lisses flétrices, de fautes d'anges et de notes de deuil. La veillée aux chandelles était prévue pour le lendemain soir à 21h08, l'heure de l'accident. La jeune fille décédée était la fille du coiffeur de ma mère. Même un lien aussi ténu était censé justifier notre présence à la veillée. Le nombre de participants était impressionnant. La zone était jonchée de personnes cherchant désespérément à paraître gentille et compatissante alors qu'elles devenaient les voyeurs de la misère. À 9h06, un organisateur a commencé à allumer et à distribuer les bougies. J'ai serré la bougie dans mes mains, l'enveloppant légèrement pour la protéger des éléments. Toute la foule était illuminée. Les lumières scintillaient tout autour de moi tandis que je plissais les yeux. Puis, il y a eu un cri. Je n'ai pas vu comment c'était arrivé, mais l'homme qui faisait circuler les bougies avait mis le feu à sa manche et le feu se propageait rapidement le long de son bras. J'ai vu le chaos s'installer et certains se sont avancés pour aider, tandis que d'autres reculaient horrifiés. Ma mère m'a traîné jusqu'à la voiture, loin de la scène et des cris horribles. Alors que nous roulions, je pouvais encore voir les flammes danser dans le rétroviseur. Le lendemain matin, les groupes Facebook locaux étaient animés par des discussions sur les deux incidents majeurs. L'homme qui avait brûlé avait survécu, bien qu'en soin intensif avec 85% de couverture des brûlures. Ceux qui étaient restés plus longtemps que moi se rapprochaient de leurs traumatismes communs et se réjouissaient de leurs conversations exceptionnellement intéressantes. C'était terrible. Malgré mon absence de lien personnel avec l'une ou l'autre de ces tragédies, j'ai reconnu l'impact sur la communauté et les familles des victimes. Il était difficile de ne pas y penser. Mais dans le grand ordre des choses, la vie continue, n'est-ce pas ? Des tragédies se produisent tous les jours. Ma ville semblait simplement ne pas avoir de chance. Le lendemain, j'ai goûté à ma propre tragédie personnelle. C'est aussi le jour où les choses sont passées de triste à complètement foutue dans ma petite ville. Ma mère s'est effondrée ce matin-là. Le silence régnait dans la maison jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur le sol avec un bruit sourd. On lui avait diagnostiqué une hypotension. Mais elle n'avait jamais perdu connaissance auparavant, alors j'ai paniqué. J'ai appelé l'ambulance et je me suis retrouvé face à une voie robotique au bout du fil. Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. J'ai froncé les sourcils, sentant ma panique s'intensifier en regardant la peau pâle de ma mère. Ne sachant que faire, j'ai frappé à la porte d'une voisine. C'était une fouineuse, certes, mais elle voulait bien faire. Elle m'a aidé à mettre ma mère en sécurité à l'arrière de sa voiture et a pris la direction de l'hôpital. L'hôpital se trouvait juste à la périphérie de la ville, entouré de quelques maisons de banlieue et de champs de blé. En entrant dans le parking, on s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Des fils et des groupes de blessés et de malades sortaient des portes d'entrée et jonchaient les espaces entre les voitures. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Il se passe quelque chose, ce n'est pas normal, que quelqu'un me vienne en aide. Pourquoi la police ne répond-elle pas ? Il est toujours dehors. Elle est en train de mourir, poussez-vous ! » Ce ne sont là que quelques-uns des propos affolés que j'ai entendus lorsque nous sommes entrés dans ce parking. Parmi les foules paniquées, on entendait des appels suppliants d'agonie et d'angoisse. J'ai ressenti un sentiment d'effroi. La première personne avait raison, ce n'était pas normal. Il n'y avait pas autant de gens dans une même zone qui ont des urgences en même temps. Ma voisine m'a regardé, sentant l'agitation qui commençait à monter dans la foule. Elle a tendu la main et a pris la mienne, suggérant que nous trouvions un moyen d'entrée pour faire sortir une infirmière vers la voiture. Je savais que ce n'était pas si simple, mais j'ai acquiescé et je me suis accroché. Au fur et à mesure que nous nous frayions un chemin dans la foule, nous avons constaté qu'une violente énergie se dégageait. Les gens étaient désespérés. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour être vus. À un moment donné, j'ai vu une femme âgée écraser le pied d'une petite fille avec son fauteuil roulant, les deux se disputant l'accès aux portes de l'hôpital. Près de l'entrée, à l'avant de la foule, une femme serrée dans ses bras son mari, manifestement décédée. « Cette ville est maudite ! » Elle pleure. « Ils ne nous laisseront jamais sortir ! » Voilà ce qu'elle disait. « J'ai avalé la boule dans ma gorge alors que nous passions devant elle. Mes pensées restant bloquées sur ces mots. Et si la ville était maudite ? Et si elle avait raison ? Qui ne nous laissait pas sortir ? » La première personne avec qui nous sommes entrés en contact, à l'intérieur, était une femme de ménage. Tout le monde pleurait. On nous a dit qu'il n'y avait plus de lit et que les services croulaient sous la demande. Les blessés se présentaient avec toute une série d'affections. Des plus bénines, comme les vertiges et les douleurs thoraciques, jusqu'aux coups de couteau et aux blessures sanglantes. La salle d'attente était pleine à craquer, et la panique qui régnait dans le parking s'intensifiait. Je sentais mon anxiété augmenter au fur et à mesure que je savais que ma mère était toujours là, inconsciente dans la voiture. Nous avons navigué dans une mer de gens en essayant de trouver un professionnel de la santé. Dans la foule, les conversations se concentraient toutes sur une seule chose. « Nous avons essayé de nous rendre à l'hôpital le plus proche, mais il y a des gardes armés à chaque sortie. » Voilà ce qu'une femme en sanglot raconte à une autre femme effrayée. Un enfant à l'aspect maladif blotti sur ses genoux. « Qu'ont-ils dit ? » demandai-je en l'interrompant sans ménagement. « Ils ont dit que la ville était en quarantaine suite aux récents événements. Ils n'ont rien voulu nous dire d'autre. » Voilà ce qu'elle répondit, avant d'embrasser son enfant sur le front. « Je tape à nouveau le numéro des urgences dans mon téléphone. » « Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. » J'ai dû écouter le même message vingt fois. J'ai cligné des yeux et j'ai cligné des yeux et encore et encore pour essayer d'oublier tout ça. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté. Au bout d'une heure, nous avons dû nous avouer vaincus et retourner à la voiture. Le chaos qui régnait à l'extérieur s'était amplifié pendant le temps que nous avions passé à l'intérieur. Les gens se battaient, criaient, et les trottoirs et les routes étaient couverts de sang. Lorsque nous avons atteint la section où se trouvait la voiture de mes voisins, avec ma mère à l'intérieur, mon cœur s'est effondré. Tout le quartier était en proie aux flammes. Les émeutiers avaient commencé à mettre le feu aux voitures garées et j'avais beau essayer, je ne parvenais pas à trouver un endroit pénétrable pour entrer et rejoindre ma mère. Alors que j'écoutais les cris, les cliquetis et les coups, le temps s'est arrêté. J'ai versé une larme, une seule larme qui a résisté à la terreur, en réalisant qu'elle n'était plus là. Je ne sais pas comment j'ai été séparé de ma voisine, mais je l'ai été. Je ne sais pas comment j'ai trouvé cette armoire de sécurité, mais je l'ai trouvé. Il fait sombre et c'est sinistre, mais les foules ne peuvent pas me trouver ici. Je sais que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie et que nous sommes foutus. Je sais aussi que malgré l'armageddon dans lequel je suis assis, vous ne trouverez pas la moindre information à ce sujet dans les journaux télévisés. Je suis maintenant seul au monde, dans une armoire, dans un hôpital. J'ai essayé de chercher sur Google le message enregistré, de voir ce qui se passait avec les gardes armés, mais il n'y a rien. En fait, il n'y a même plus d'articles locaux sur ce fichu accident, ou sur l'incendie lors de la veillée. Il n'y a même plus aucun site d'information locale sur ma ville. C'est comme s'ils avaient été entièrement effacés d'Internet. Et ce n'est pas tout. Il n'y a aucune trace de nous. Il n'y a aucune trace de notre ville entière. Même sur les cartes que je consulte sur Google, il n'y a plus rien. Elle a été remplacée par une étendue d'eau si subtile qu'aucune personne non locale ne la remarquerait. Je ne peux pas composer d'autres numéros que celui des urgences. Et tout ce qu'il fait, c'est me passer ce stupide message à la con. « Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. » Plus j'attends dans ce fichu placard, et plus j'écoute les plaintes et les cris de tous mes voisins, moins je pense que le message changera un jour. Je commence à perdre espoir. C'est donc ma dernière chance. Je ne sais pas si ce message vocal sera publié, mais si c'est le cas, aidez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada